Musique A la roquette sur Siang, le nouveau poste de police est désormais opérationnel. Ce bâtiment moderne et fonctionnel répond aux besoins de sécurité croissants de la commune. Avec des services renforcés et de proximité, il offre une protection accrue pour garantir la tranquillité des habitants. Une étape importante déjà franchie pour l'avenir de la roquette. Et aujourd'hui, on est bien sûr en reportage sur Canerins TV, Canal 30. Et on est ravis de la roquette sur Siang. Aujourd'hui, il fait très très beau, on a du soleil. Et aujourd'hui, on va inaugurer la police municipale, le poste de la police municipale aujourd'hui à la roquette sur Siang. Comme vous pouvez le voir sur la façade qui est magnifique. Et puis bien sûr, on vous montrera en images. Et là, aujourd'hui, je suis ravi de la voir aujourd'hui vraiment, monsieur Dalmazo. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, pouvez-vous nous expliquer justement en quoi consiste cette inauguration à la roquette sur Siang ? Eh bien écoutez, la roquette sur Siang, c'est une ville qui grandit. Les besoins, il était nécessaire de revoir les conditions de travail des agents avec des locaux plus élargis, avec des nouveaux moyens, modernes, et pour gagner en opérationnalité et en efficacité. Donc c'est chose faite aujourd'hui, puisque le poste a été livré début juin. Et bien sûr, il a fallu le temps de prendre nos marques, en fait, dans ce nouveau poste. Et donc aujourd'hui, c'est le temps de l'inauguration. Maintenant qu'on est bien installé, que tout fonctionne bien, que tous les derniers réglages ont été effectués. C'était l'occasion de montrer aussi aux roquétains et aux roquétans les investissements et les promesses tenues par la municipalité sur le sujet de la sécurité. Aujourd'hui, la police municipale à Roquette sur Siang, c'est combien d'effectifs ? Alors aujourd'hui, nous sommes cinq policiers municipaux, trois ASVP et une secrétaire d'accueil. C'est une grande équipe. Parce que la Roquette sur Siang, c'est combien d'habitants aujourd'hui ? La Roquette sur Siang, on avoisine les 6 000 habitants exactement. On tourne autour des 5 700 habitants. Il y a quelques projets immobiliers qui vont encore sortir de terre. Donc voilà, on peut dire qu'on avoisine les 6 000 habitants. Donc on peut le dire, c'est un village, une grande ville en plein voie de développement. Oui, et puis la Roquette sociale, c'est surtout une ville qui est dynamique, sportive, qui offre aussi par sa base de loisirs des activités gratuites de par son parcours santé. Et donc voilà, il est important de faire conjuguer sécurité, loisirs, oisiveté aussi. Et puis agrément pour les roquétains et les roquétants, mais aussi pour ceux qui viennent profiter de ces installations. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite sincèrement une belle réussite, une belle inauguration aujourd'hui. Il y a du très beau monde. On va justement aujourd'hui interroger les élus. Je crois qu'on a pu apercevoir Mme Tabarro, notre député. Écoutez, merci beaucoup à vous. Je vous remercie. Tout ce qui touche la police municipale. Je suis le référent des forces de sécurité à la commission des lois du Sénat. Donc je le viens par sympathie pour Christian qui a eu quelques problèmes de santé aussi et qui reprend le manche. Et donc d'une part. Et deuxièmement, écoutez, de renforcer les services de police qui est une réponse aux concitoyens qui attendent plus de sécurité, plus d'ordre. C'est toujours l'occasion de célébrer justement cette décision parce que ça répond à l'attente citoyenne plus de sécurité, plus d'ordre. Oui, bonjour. Je suis très content que vous soyez aujourd'hui pour me demander des informations. Mais l'objectif de la construction de ce bâtiment, que je trouve très agréable à la fois pour les personnes qui vont venir et pour ceux qui vont travailler, c'est qu'on veut absolument au niveau de la roquette sur Sian et pour la France en général, faire en sorte de faire le maximum pour éviter tous les problèmes que l'on peut voir tous les jours dans les magazines. Puisque je lis tous les jours ce qui se passe. Et malheureusement, on découvre des choses qui ne devraient plus exister. Et essayer de participer avec notre équipe de police municipale, dirigée par David Dalmazo, qui est un chef exceptionnel. Et donc j'espère qu'on va pouvoir, et on s'est déjà prouvé des résultats très bons, puisqu'on a réduit de moitié les cambriolages, etc. Et donc tout ça, c'est intéressant pour les personnes qui vivent sur la roquette et qui veulent s'installer. Voilà un petit peu notre position et j'espère qu'on continuera de cette façon et qu'on arrivera au résultat presque parfait. C'est combien d'habitants aujourd'hui à la roquette sur Sian ? Plus de 5 000 habitants maintenant à la roquette sur Sian. Et comme il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui veulent construire sur notre commune, il va y avoir bien entendu d'autres constructions. Il y en a déjà qui sont engagés et qui vont faire en sorte qu'encore on aura des populations supplémentaires. Mon objectif n'est pas non plus d'avoir trop de populations, parce que j'estime qu'on veut avoir une commune tranquille, où on peut se promener, où on peut faire du sport, etc. sans être obligé d'avoir des problèmes régulièrement. Merci beaucoup monsieur le maire d'avoir répondu à mes questions et puis vraiment félicitations. Je vous souhaite vraiment de fond de mon cœur une très belle inauguration, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Très heureuse d'avoir participé à cet événement important aujourd'hui. La police municipale, vous savez que nous y sommes très attachés dans ce département, et à la fois les maires et les parlementaires la défendent au quotidien, parce que nous savons que c'est une force essentielle pour les forces de l'ordre. Et nous voyons à quel point le jugement a évolué pendant des années, parce que l'efficacité de nos polices, leur présence sur le terrain, leur protection aussi, font que les polices municipales sont particulièrement plébiscitées par nos concitoyens. Alors justement, monsieur le maire Christian Ortega, de la Roquette-sur-Syagne, on a pu visiter ce très très beau poste. Justement, pouvez-vous nous donner un petit peu aussi sur le plan national, vous êtes députée, un petit peu sur la sécurité, surtout avec la police municipale ? Je me réjouissais de la nomination de Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur. Il a la volonté de défendre les forces de l'ordre. Il a choisi de se mettre du côté des forces de l'ordre, plutôt que de laisser les délinquants ou les associations qui ont tendance, et parfois certains politiques, à les condamner immédiatement lorsqu'il y a un acte. Il travaille avec eux, pour eux, et donc nous allons pouvoir travailler main dans la main sur toutes les évolutions législatives des polices municipales. Il faut savoir que jusqu'à présent, nous avons été freinés dans ce que nous demandions assez souvent par le Conseil constitutionnel, et là nous comptons sur lui justement pour qu'il donne plus de pouvoir, plus de prérogatives aux polices municipaux, parce qu'ils sont sur le terrain. Vous savez, je garde en tête les JO, les JO avec une présence de sécurité et donc une baisse de la délinquance. Donc si nous arrivons véritablement à unir nos forces et à aider chaque police municipale à pouvoir faire son travail correctement avec la police nationale, la gendarmerie, je sais que nous arriverons à de grandes choses. Reste ensuite le problème de la justice, mais ça c'est un autre sujet. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci et en tout cas, on était très heureux vraiment, sincèrement, de vous recevoir sur Canerins TV. Merci, merci à vous. Et bien entendu, oui, on est très heureux aussi de le recevoir sur la chaîne Canerins TV, Canal 30. Et on a Florent, Florent Rossi, comment ça va Florent ? Ça va bien, merci. Alors est-ce que tu peux justement, on a assisté à l'instant à cette très belle inauguration, est-ce que tu peux justement, toi qui es adjoint à Horibaut-sur-Syagne, est-ce que tu peux nous donner ton sentiment ? Écoutez, on est très heureux d'être là. Nous, on est commune voisine, on vit beaucoup avec la Roquette, puisqu'il y a Pégoma et Horibaut qui sont les communes voisines. On est très heureux d'être là en tant qu'élus voisins, de participer à l'inauguration de ce poste de police. Comme les élus locaux l'ont rappelé sur la scène tout à l'heure, ce sont ceux qui nous protègent au quotidien. Et en tant qu'élus, c'est ceux avec qui on est en lien tous les jours pour la sécurité des administrés. Donc, c'est extrêmement important qu'ils puissent avoir un lieu où travailler sereinement et accueillir dans de très bonnes conditions le public. En tout cas, Florent, merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. On est très heureux. En tout cas, il y a beaucoup d'élus aujourd'hui qu'on a pu recevoir. On a eu le sénateur Henri Leroy, où justement, il nous expliquait que la sécurité était très importante. Voilà. À Horibaut-sur-Syagne, est-ce que tu as aussi un poste de police municipale ? Oui, tout à fait. À Horibaut-sur-Syagne, on a une fierté récente, puisque nous avons agrandi l'équipe. Nous avions deux ASVP, donc agents de surveillance de la voie publique jusqu'ici. Et depuis le 1er octobre de l'année 2024, nous avons recruté un policier municipal qui officie à Horibaut, élargissement des horaires, élargissement des prérogatives, ce qui est important aussi pour la sécurité des Horibélois. Merci beaucoup, Florent. À très bientôt. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada